Ça joue dur dans la restauration et spécifiquement parmi les propriétaires de pizzerias au Québec, comme le démontre le cocktail Molotov qui a provoqué un incendie criminel à la pizzeria Bravo de Saint-Eustache. 24 heures plus tard, c'était au tour de cette autre pizzeria, cette fois rue Drummond à Montréal, à subir le même sort. Je suis en business depuis six mois, puis sur le terrain, depuis un mois et demi, on peut dire que ça brasse un peu plus dans les pizzerias. C'est un peu partout, là. Il y en a, ça arrive sud, il y en a, ça arrive nord, il y en a dans Montréal. Les observations du placard d'heure en sinistre semblent bel et bien fondées. Selon une compilation du Journal de Montréal, pas moins d'une trentaine de pizzerias ont été ciblées depuis un an et demi à travers le Québec par des incendies criminels. Des sinistres qui ont des conséquences majeures chez bien des restaurateurs qui investissent souvent toutes leurs économies personnelles. C'est qu'il y a des propriétaires qui se ramassent avec un, deux, trois incendies criminels qui, par la suite, doivent fermer leurs portes parce que, justement, il n'y a plus aucune compagnie d'assurance qui veut assumer le risque. Les différents services de police n'auront pas le choix de résoudre dans leur juridiction municipale ces actes criminels, selon le sergent à la retraite. C'est pas banal parce que, premièrement, ça met, ça induit un sentiment de peur incroyable. Ça a des impacts sur la clientèle. Ça a aussi un impact sur la sécurité publique parce qu'il faut jamais oublier une chose, c'est que les voisins, que ce soit d'autres commerces ou des résidents, eux aussi peuvent passer au feu des conséquences, justement, de ces actes criminels-là. Aucun restaurateur ciblé par des incendies criminels n'a accepté de dénoncer le crime par peur de représailles. Un signe tangible du climat de peur qui est de plus en plus répandu. Ici Pascale Robida, Radio-Canada, Montréal.